... Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 Lepdo, ravie de vous retrouver pour 26 minutes d'actualité locale au sommaire de ce vendredi 7 février. Les résultats d'un projet européen présenté dans les Yvelines à Versailles-Satori, c'est Autopilot, un projet concernant les véhicules autonomes de tourisme, nous avons suivi l'événement. Depuis la désignation de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024, une semaine est organisée chaque année pour mettre le sport à l'honneur auprès de la jeunesse. Un représentant du CREPS Île-de-France sera avec nous au plateau pour en parler. Un chantier plan lycée à Saint-Cyr-l'École, le lancement de la concertation pour la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine et une application pour améliorer le diagnostic des patients, nous reviendrons sur ce qui a marqué le département cette semaine. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nunez se sont rendus ce vendredi matin à Vélizy-Villacoublé pour la cérémonie de prise de fonction de Frédéric Vaud, le nouveau directeur général de la police nationale. Le ministre a rappelé l'importance de cette fonction et la priorité faite à la lutte contre le terrorisme. 61 attentats ont été déjoués sur le sol français depuis 2013. Il lui a également demandé une action pour contrer le fléau des suicides dans la police. Frédéric Vaud, je vous demande d'être à l'avant-poste du combat pour la sécurité des Français, à l'avant-poste aux côtés de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et des services de renseignement, au combat collectivement pour les Français. Notre première priorité est et reste la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Vous qui aviez créé en votre temps une division de lutte contre le terrorisme islamiste au sein de la sous-direction antiterroriste, je vous demande de continuer le combat et de ne jamais baisser la garde dans le cadre du chef de fila de la DGSI. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, était aujourd'hui aussi dans les Yvelines afin d'échanger avec les différents acteurs de terrain engagés dans l'intégration républicaine. Elle a participé à une cérémonie de naturalisation à la préfecture des Yvelines, comme vous le voyez en image, avant de s'entretenir avec le préfet Jean-Jacques Brault, dernière escale à plaisir pour une visite du quartier du Valibou ainsi que de la maison des Fahimi, la Mosaïque. C'était l'événement final d'Autopilote, un projet européen mené par des industriels, des centres de recherche et des acteurs publics pour développer le véhicule autonome. Les résultats ont été présentés à Versailles de Satori et notamment une expérimentation développée par VDECOM. Reportage de Nicolas Dandry. Des véhicules autonomes et connectés, c'est le principe de ces voitures d'expérimentation. Développées par VDECOM en collaboration avec Versailles Grand Parc, l'idée est de créer des véhicules autonomes de tourisme avec un système de convoi connecté aux infrastructures urbaines. Un des aspects intéressants de cette démonstration et de ces expérimentations qu'on a pu mener, c'est justement ces aspects de communication avec les feux, c'est-à-dire qu'à l'approche d'un feu, le feu est connecté, le véhicule de tête va demander le passage au verre du feu, va demander une autorisation pour pouvoir passer. Cette expérimentation s'inscrit dans le projet Autopilote des recherches mené depuis 2017 sur six sites de développement avec 45 partenaires issus de 15 pays européens. Des acteurs privés et publics orientés vers un objectif, améliorer le véhicule autonome grâce à l'Internet des objets. Du monde de la recherche, du monde de l'industrie, du monde des services, du monde des télécommunications. Et tous ces industriels se sont réunis sous la houlette de l'Union Européenne pour démontrer qu'on peut faire progresser les technologies des véhicules autonomes grâce aux objets connectés et à la connectivité. Ce dont on est convaincu, c'est que l'avenir réside dans la connectivité, dans la communication entre tout ce qui circule sur la route. Au total, six projets ont été présentés à Versailles, Satori. L'Union Européenne investit près de 20 millions d'euros dans ses travaux de recherche et développement. Michel Cogne, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de communication du CREPS Île-de-France, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive, en charge de soutenir notamment les sportifs de haut niveau. Avec vous, nous allons parler de la préparation aux Jeux Olympiques 2024 dans les Yvelines auprès de la jeunesse, notamment avec cette semaine annuelle dédiée. Mais avant, actualité oblige. Je voulais revenir avec vous sur ce qui percute le monde sportif en ce moment, les violences sexuelles, dans les Yvelines aussi, avec cet entraîneur d'un club de foot à Manionville, mis en examen et soupçonné de viol et agression sexuelle sur mineurs, alors même qu'il avait été condamné pour des faits correctionnels d'agression sexuelle en 2008. Est-ce que ces violences sont quelque chose dont le CREPS avait conscience ? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont prises ? Alors tout à fait. Bonjour Marilène, merci de m'accueillir. Oui, le CREPS Île-de-France est vraiment moteur sur ces problématiques de violences sexuelles et d'encadrement, de bisutage, de pratiques qui vont un petit peu au-delà de ce qui est respectable. Et concernant les violences sexuelles, on était plutôt lanceurs d'alerte, puisque dès le mois d'avril, avec la ministre des Sports, Roxana Marseillanou, on avait lancé une conférence, une conférence avec un rugbyman qui avait été violé et qui a fait la tournée ensuite de l'ensemble des établissements français. Et on avait sensibilisé nos 250 jeunes polistes, ainsi que tous les encadrants du CREPS Île-de-France, et je vous en parlerai un peu plus tard, à ces problématiques-là, aux signaux qui permettent de détecter la personne qui subit ces pressions et qui est en difficulté. Et au mois d'août, fin août, avec la rentrée de la nouvelle génération au CREPS Île-de-France, eh bien, on a fait une journée complète d'animation, d'écoute, et on a eu, nous aussi, quelques cas qui ont émergé et qui ont permis, à un moment donné, aux jeunes de libérer la parole, parce que je crois que c'était ça qui était le plus important, c'est d'arriver à libérer la parole, pour faire en sorte que les jeunes filles ou les jeunes garçons, parce que c'est valable pour les deux sexes, puissent parler, évoquer, et puis surtout sensibiliser et trouver les moyens d'agir et de répondre. Oui, très bien. Je vais revenir à cette semaine olympique et paralympique organisée auprès de la Genève. Genève, quel est l'objectif de cet événement ? Alors, cet objectif, c'est surtout de faire partager l'esprit olympique, l'esprit de solidarité et la découverte de tout un tas de pratiques sportives pour tous les jeunes. Alors, on a eu la chance d'accueillir des jeunes primaires comme des jeunes lycéens. D'ailleurs, du département 78, nous avons eu plus de 107, 108 jeunes qui sont venus, 57 lycéens en gros, et des écoles primaires aussi, je vous donnerai les noms tout à l'heure, et qui ont participé et les sensibilisés non seulement à la pratique de différentes activités, donc on a eu du badminton, du tennis de table, du tennis fauteuil, du basket, du hand, du volleyball assis, du basket fauteuil, on a eu du handball aussi, et puis surtout, en point d'ordre de cette semaine, on a rassemblé pour la première fois au Crêpes-Île-de-France, et c'était leur premier rassemblement national aussi, l'équipe de breakdance qui va représenter la France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Finalement, ça crée un engouement autour des Jeux olympiques avec la jeunesse ? Faire monter en puissance tout le monde, faire en sorte que tout le monde, à un moment donné, s'imprègne de cette logique des Jeux, s'imprègne de l'aspect culturel aussi autour des Jeux, parce qu'il faut savoir qu'on a mis en place une exposition aussi sur 1924, donc on est à 100 ans des Jeux olympiques, et qu'aux Jeux de Paris 1924, l'aspect culturel, l'aspect littérature était aussi récompensé, comme des Jeux olympiques de la littérature, comme des Jeux olympiques des arts, et donc nous avons retracé toute cette exposition 1924, avec un film, avec tout ça, et nous l'objectif c'était aussi d'ouvrir les jeunes à ce regard sur les arts et sur la culture, donc il y avait un temps culturel très fort, avec des quiz, avec du sport santé, et avec des expositions qui leur permettaient de comprendre quels étaient l'ancêtre des Jeux, en fin de compte, puisque les premiers Jeux à Paris ont lieu il y a 100 ans, en 1924. Donc concrètement, les jeunes sont venus toute la semaine au Cret, plus de 1200 jeunes, qui ont été accompagnés par des sportifs de haut niveau, qui ont été accompagnés par des stagiaires de notre formation professionnelle, puisqu'on forme à peu près 1500 personnes au métier du sport par an, qui les ont encadrés sur les habiletés de la forme, sur les activités de santé, et bien entendu avec des spécialistes de l'activité, qui sont l'entraîneur de basket, l'entraîneur de basket fauteuil, avec les entraîneurs de breakdance qui les ont accompagnés, pour leur faire découvrir, sentir, vivre leur discipline, à travers tout ce qu'ils pouvaient leur transmettre. Il n'y a pas d'autres actions dans cette lignée, dans les Yvelines notamment ? Alors, dans les Yvelines, en tout cas le CREPS-Ile-de-France n'est pas possible, mais en Ile-de-France, oui, on est la seule organisation qui a regroupé autant de jeunes sur la semaine, avec toute la communication qu'on a faite, et nous sommes rentrés, et tout à l'heure il y a eu l'engagement de l'ensemble des partenaires de cet événement, qui fait que tous les ans, jusqu'aux Jeux de Paris 2024, il y aura la réédition de cette semaine, en lui donnant encore plus d'ampleur, plus d'impact, une ouverture beaucoup plus grande. Alors, vous restez avec nous, on va parler de jeunes Yvelinois, que nous retrouvons sûrement à ses Jeux Olympiques. Tous deux étaient présents dans le 7-8 Sports ce lundi, le premier a 21 ans, et s'illustre comme cavalier, il a commencé en montant des poneys dès l'âge de 3 ans, il s'entraîne à la boissière-école, et il a été retenu par la Française des Jeux pour intégrer la FDJ Factory, un dispositif qui accompagne les jeunes sportifs de haut niveau dans leur carrière, et pour les amener jusqu'aux Jeux Olympiques 2024. Le second a 19 ans pour lui, c'est le rugby, il joue au Racine 92, et a été sélectionné en équipe de France moins de 20 ans pour le tournoi des 6 nations. Il est originaire du Minil-Saint-Denis, où il débute avant d'aller au Sky Rugby, et vit aujourd'hui à Morpa. On écoute donc Victor Levesque et Fabien Witz. C'est une énorme fierté de faire partie de cette team, c'est la chance de pouvoir être au contact de 27 athlètes, qui ont été choisis, objectifs Paris 2024. C'est aussi un soutien financier qui nous permet d'appréhender nos carrières sportives plus sereinement, et puis c'est aussi un accompagnement pour nos formations professionnelles et notre conversion. Du plaisir et de la grande fierté, forcément. Après, j'espère que le début, et donc du coup, ça donne encore plus envie de travailler, et quand on est avec le groupe, c'est vraiment la bonne humeur qui règne et tout, donc forcément, envie de jouer avec cette équipe. Alors, au Krebs aussi, vous accompagnez deux jeunes sportifs. Les Jeux olympiques qui approchent, j'imagine que c'est une échéance particulière pour eux. C'est une échéance particulière. Il faut savoir que pour être aux Jeux olympiques, comme ces deux jeunes athlètes sans doute qui ont été détectés par leur fédération respective, la fédération d'équitation et la fédération française de rugby, il faut globalement 10 ans et 10 000 heures de travail pour former un athlète qui va aux Jeux olympiques. Donc, quand on a aujourd'hui, l'antichambre des équipes de France qui sont à 2024, sont passées à un moment donné par le Krebs Île-de-France. Nous, on a 17 disciplines olympiques. On accueille aussi les jeunes rugbymen du Racing. À midi, on avait un athlète, un ambassadeur du sport rugbyman qui était présent aussi pour accompagner nos jeunes athlètes. Et en gros, on est là pour être des générateurs de la performance de ces athlètes, leur donner les meilleures conditions d'entraînement scolaires aussi parce qu'ils ont un projet à la fois sportif, bien entendu, mais aussi un projet scolaire. Tous les établissements scolaires qui sont autour du Krebs jouent le jeu, aménagement du temps scolaire, qui permettent à un moment donné d'arriver à cette excellence-là. On parlait tout à l'heure de sport en fauteuil. La Seine-Saint-Denis accueille un projet unique en Europe, le Prisme pour pôle de référence inclusif sportif métropolitain. C'est notre passage en dehors des Yvelines avec nos confrères Viaghan-Paris. La Seine-Saint-Denis est Paris 2024 côte à côte pour préparer l'héritage des futurs Jeux olympiques et paralympiques. Le projet Prisme a été officiellement lancé. Un équipement pensé pour accueillir tous les sportifs, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Une première en France et en Europe. Il n'existe pas d'équipement sportif dont la conception, dès l'origine, a une vocation de permettre la pratique universelle du sport, à la fois par des personnes valides, mais aussi des personnes en situation de handicap et de tout type d'handicap. Et donc, c'est le pays tout entier, grâce à Prisme, qui fera un pas très fort, un pas en avant très ambitieux en matière d'inclusion. Conçu à la fois pour les pratiques de loisirs et le haut niveau, le complexe de 8200 m2 pourra accueillir jusqu'à 2000 usagers. Un projet de longue date qui a connu un coup d'accélérateur avec la perspective 2024. Nous, on a dit, là, on a le projet des Jeux, il faut qu'on se mette autour de la table. Et donc, avec le mouvement sportif, avec les collectivités locales et avec l'État, on a réussi à trouver le bon compromis, le bon calibrage pour que ce projet puisse vraiment avoir le jour et de cocher les cases de ça sert le territoire, ça sert le sport et notamment le sport paralympique parce qu'aujourd'hui, on manque d'équipements sportifs complètement accessibles avec cette accessibilité universelle. Livré fin 2023, Prisme sera situé à Bobigny. Coût total de l'opération, 44 millions d'euros. Alors, des projets plus inclusifs au CREPS, on fait attention à ces choses-là ? Alors, on fait beaucoup attention à ça. Nous, on a amélioré nos conditions d'hébergement avec la construction notamment de six espaces d'accueil pour personnes en fauteuil ou à mobilité réduite. Et il nous arrive souvent maintenant d'accueillir des personnes, y compris dans nos pôles espoirs. On avait une escrimeuse fauteuil, on a eu du tennis de table fauteuil, d'ailleurs, ça faisait partie de notre semaine olympique aussi. Et on a du basket fauteuil. Et je pense qu'on a travaillé aussi avec l'Île-de-France pour essayer d'avoir peut-être la délégation de rugby fauteuil qui va peut-être venir se préparer chez nous dans un très prochain temps. Voilà. Donc, on a les équipements, on a rendu l'accessibilité, on a mis en place des ascenseurs dans nos différents équipements. Et puis, aujourd'hui, les gymnases sont accessibles, sont rendus accessibles, comme nos salles de spectacle sont rendus accessibles aux personnes atteintes de handicap. Petit point aussi, c'est qu'on est ouvert aussi au handicap mental et pas simplement que physique. Puisque pour la préparation des Jeux de Rio, sous l'égide et en partenariat avec la Fédération française du sport adapté, nous avions un athlète qui a été qualifié pour les finales du 100 mètres à Rio. Très bien. On arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on souhaite au CREPS pour les Géos 2024, s'il reste 4 ans ? Eh bien, d'être vraiment répertorié comme un espace d'excellence, un espace de partage. Et on a déjà pas mal de sollicitations pour être bas arrière des Jeux olympiques. Et on espère que l'ensemble des départements du 92, mais aussi du 78, parce qu'on sait que vous êtes très actifs au 78 par rapport à cette pratique-là, cette ouverture-là, on est au milieu de 10 sites olympiques. Et l'idée, c'est bien entendu d'avoir d'accorder le plus d'ouverture possible et de faire en sorte que le maximum de jeunes de régions Île-de-France et des départements limitrophes au CREPS puissent pratiquer. Merci, Michel Kohn, d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication au CREPS Île-de-France. Quant à nous, on passe au reste de l'actualité de la semaine. Merci, Marie-Lanne. La visite jeudi de Geneviève Dariosec au lycée militaire de Saint-Cyr-Lécole. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées est venue faire un point d'étape du chantier lancé dans le cadre du plan lycée. Les détails avec Aurélie Hormons. Première pierre pour ce bâtiment qui offrira dès la rentrée prochaine 180 places d'hébergement aux élèves du lycée militaire de Saint-Cyr. Coût de ces travaux est 7 millions d'euros. Ils sont entièrement financés par le plan lycée lancé par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Nous avons besoin de conserver ces infrastructures en bon état. Nous avons pérennisé ces lycées, pérennisé l'enseignement qu'il y avait à l'intérieur de ces lycées et même augmenté les filières possibles. Nous avions besoin de travailler sur les infrastructures dont certaines sont très vieillissantes et nécessitent vraiment des améliorations. Ce bâtiment modulaire de 2000 m2 est la première infrastructure nouvelle qui voit le jour dans le cadre du plan lycée. Évolutif, il accueillera dans un second temps des salles de cours. On a en charge ces travaux et par la suite d'autres travaux qui en découlent dont notamment la rénovation d'un bâtiment complet de chambre et les sanitaires de tous les internats dans le bâtiment ancien qui date de l'après-guerre. La France compte sur son territoire six établissements de la défense. Plus de 110 millions d'euros vont ainsi être consacrés jusqu'en 2025 à l'amélioration des conditions de travail et de vie des élèves et des enseignants. L'école militaire de Saint-Cyr qui est une nouvelle fois touchée par un cas de harcèlement sexuel. Sa direction a déclenché une enquête interne et saisit la gendarmerie. L'armée de terre indique dans un communiqué que des jeunes femmes élèves ont rendu compte à leur référent mixité d'une situation de harcèlement sexuel de la part d'un élève masculin. L'auteur présumé a été éloigné de l'établissement dès le 3 février, jour où les faits ont été dénoncés. Jeudi, journée nationale contre le projet de loi sur les retraites à laquelle ont participé les retraités. Dans les Yvelines, ils ont interpellé les 260 maires du département avec un courrier. Ils sont notamment contre la retraite par points et souhaitent qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC. 14 maires ont répondu, 9 soutiennent leurs revendications. Les retraités se sont retrouvés devant la mairie de Versailles. On les écoute au micro de Manon Varaldo et Jade Brun. Une retraite qui soit de toute façon non pas à 64 ans mais si possible même un retour à 60 ans. Je pense que le système par points est profondément injuste. Nous participons à la vie des communes. Donc les retraités ne sont pas des privilégiés. Nous sommes une partie de la population et nous avons nos revendications, notre pouvoir d'achat, nos conditions de vie et aussi pour se soigner. Eux aussi sont très actifs dans le mouvement contre la réforme des retraites, les avocats du barreau de Versailles. Depuis un mois, il multiplie les actions parfois originales. Le Premier ministre Edouard Philippe a reçu des représentants de la profession cette semaine mais ces annonces ne sont pas jugées convaincantes et même incompréhensibles. Le barreau de Versailles a voté jeudi la reconduction de la grève jusqu'à lundi. Mandine Blondin, avocate du barreau, était en plateau du 7-8 Journal. On fait un triste constat qui est quand on s'oppose à un véritable mur de la part du gouvernement. On a donc nous, notre profession est divisée au sein de barreaux qui sont ensuite représentées au niveau national par ce qu'on appelle le CNB, le Conseil national des barreaux qui depuis 4 semaines a eu des formes de rencontres avec d'abord notre ministre de la Justice Mme Belloubet et là récemment depuis une semaine avec le Premier ministre Edouard Philippe. Et en réalité, ils se rencontrent, ils échangent mais il n'y a absolument rien qui en ressort. Depuis 5 semaines, on a exactement les mêmes propositions à coups de communiqués de presse respectifs qui disent en réalité à chaque fois la même chose. Donc pour ce qui est de la négociation, en fait on n'a même plus de négociation, pour ce qui est d'échanges avec le gouvernement c'est impossible, manifestement on doit s'y résoudre. Maintenant nous, au sein de notre barreau, on envisage désormais de parler plus avec nos députés ou nos sénateurs qui seront en fait l'étape d'après pour espérer avoir un échange avec des personnes qui pourront influencer cette réforme ou pas. Mardi, les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont voté leur budget commun. Les deux collectivités réunies en établissement public interdépartemental l'ont entériné pour l'année 2020. Les Yvelines participeront à hauteur de 6 millions d'euros dans les crédits de fonctionnement de l'entité. Parmi les principales dépenses de l'EPI, 14,3 millions d'euros pour l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental, plus d'un million d'euros en faveur de l'archéologie préventive et encore 117 000 euros sur le volet adoption. L'établissement a été créé pour rappel en février 2016, volonté des Yvelines et des Hauts-de-Seine d'aller vers une fusion. Une fusion qui est justement des millions d'habitants des deux départements. Le but n'est pas de demander s'ils sont pour ou contre la fusion mais d'informer des enjeux et de leur permettre de s'exprimer autour de 6 thèmes développement économique, emploi et innovation, mobilité, environnement et cadre de vie, solidarité et ruralité, culture et patrimoine et enfin la Seine. Le tout sur le site internet dédié qui s'affiche en bas de votre écran. Votre téléphone pourrait bien vous aider à sauver des vies. C'est en tout cas l'objectif d'Urgent Time, une start-up basée à Montigny-le-Bretonneux créée par trois personnes en collaboration avec le SAMU 78. Manon Varaldo a rencontré son dirigeant. Tout part de son expérience personnelle suite à un accident de moto. Anthony Tabuyo a frôlé la paralysie à vie suite à un mauvais diagnostic. Quand les pompiers sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal évalué le niveau de gravité. Même les pompiers ont fait « Waouh ! » C'est pas rassurant. Ils m'ont dit « Bon, écoute, on n'avait pas compris que c'était dans un état aussi un truc grave. C'était le conducteur de la voiture qui m'avait renversé, qui avait appelé et qui avait fait la meilleure description possible. Les pompiers m'ont dit « Si on avait su, on aurait envoyé une équipe médicalisée. Donc là, on ne peut rien faire pour toi. Juste serre les dents, on te ramène à l'hôpital. » Si les pompiers avaient pu me voir avant de venir, je n'aurais pas frôlé cette paralysie à vie. Anthony Tabuyot a eu le déclic créé « Urgent Time » pour améliorer le diagnostic. Le but, localiser les victimes en quelques secondes et permettre au SAMU d'activer la caméra des particuliers et mettre fin aux appels abusifs. Depuis trois ans, son équipe a co-développé la solution avec le SAMU 78. Normalement, en tant que SAMU, je vais dire « Ok, je vais qu'il y a votre caméra pour voir ce qui se passe. Donc comment ça va se faire ? Je vais vous envoyer un lien par SMS. Donc vous ne coupez pas la ligne, vous mettez un haut-parleur. Vous ouvrez le SMS, vous cliquez sur le lien et je vais voir ce que vous voyez. Tout l'intérêt du fait que vous n'avez pas coupé la ligne, c'est que si jamais la vidéo ne marche pas pour une raison quelconque, ce qui peut arriver, il n'y a pas de bande passante, il n'y a pas d'Internet, on n'a pas coupé le son. Le futur trentenaire et son équipe ont gagné le prix Smart Paris 2024. Urgent Time sera utilisé pour les Jeux Olympiques de 2024. Ça permettra aussi aux étrangers d'être plus décontractés ou plus sereins en se disant « Ok, si jamais il y a un problème où je vois quelque chose, je sais que je pourrais le montrer, on mettra aussi un traducteur en direct. » La ministre de la Santé Agnès Buzyn vient de décider de subventionner les appels vidéo dans les SAMU à hauteur de 15 millions d'euros entre 2020 et 2022. Urgent Time est actuellement testé par le SAMU de Nantes. Autre start-up en plein développement implanté à Montigny-le-Bretonneux, ExotGain qui édite des jeux de société. Créée en 2017, cette société connaît une forte croissance grâce au développement notamment de son jeu Jurassic World en collaboration avec Universal. Les détails de cette réussite avec Nicolas Dandry. C'est la nouveauté et le succès 2019 d'ExotGames, le jeu Jurassic World développé par cette start-up créé en 2017 et installé à Montigny-le-Bretonneux. Spécialisée dans l'édition de jeux de société, elle s'est associée à Universal pour créer ce wargame. Vous allez créer votre faction, développer votre deck de cartes pour constituer votre armée et faire un scénario que ce soit juste faire un objectif ou alors affronter humain et dinosaure ou incarner un dinosaure ce qui est assez rare. Grâce à Jurassic World, ExotGames a multiplié par trois son chiffre d'affaires, un demi-million d'euros récoltés avec les ventes. Les équipes sont passées de trois à six collaborateurs avec notamment l'arrivée en avril 2019 de Marion, graphiste, designer. Ça peut être de la position de texture, ça peut être de la créa complète en imaginant un visuel de carte, ça peut être de la mise en place d'éléments, par exemple pour une boîte de jeux ou ce genre de choses. C'est assez varié en fait. Mais par exemple, aller chercher de la texture d'herbe, d'herbe brûlée, des arbres, de la pierre et tout, assembler ces éléments pour créer un environnement on va dire logique et en même temps assez esthétique. Exode Games a lancé aussi Exode Conception pour les prototypes et les figurines 3D et Exode Studio pour de futurs projets. On a quelques pistes pour développer aussi certains jeux en jeux vidéo voire en films d'animation. Donc on essaie de toucher à tout ce qui est vraiment le métier de l'entertainement qui tourne autour du jeu en général ou de l'animation et on espère que d'ici cinq ans, oui, on aura développé un studio de jeux vidéo. Objectif pour Exode Games dans les prochaines années, à réaliser 10 à 15% de croissance par an. Le festival Pulsation pensé par Animasso sera bel et bien organisé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La convention a été signée lundi matin, l'association doit maintenant réfléchir aux points techniques et financiers avant de recevoir ses festivaliers en septembre 2020. Un nouveau rendez-vous pour les Saint-Quantinois et pour l'île de loisirs qui diversifie ainsi ses activités. Les vacances scolaires commencent ce vendredi. pour occuper vos enfants un rendez-vous danse à la commanderie à Elancourt. C'est les vacances, c'est le nom de cette semaine d'atelier de découverte et de création pour les enfants de 8 à 10 ans. Un stage de danse de 4 jours avec un professionnel, Mélanie Poquet, a reçu une représentante dans le 7-8 Loisirs. Les enfants vont traverser la danse contemporaine mais de manière ludique et joyeuse. Ils vont expérimenter le plaisir de la création chorégraphique collective puisqu'ils vont rester ensemble vraiment du lundi au jeudi soir. Ils vont improviser, créer ensemble. Ce week-end, n'oubliez pas les premiers débats de ces élections municipales en direct sur notre antenne. Retour de l'actualité locale dès lundi avec le 7-8 Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada